... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la cuisine du Cial. Ladies and gentlemen, good afternoon to you and welcome in La Cuisine by Cial, l'espace où tous les jours nous avons des démonstrations de cuisine par certains des plus grands chefs de France et d'ailleurs. Merci d'être là, si nombreux, vous êtes au bon endroit pour découvrir de très jolies choses, des parfums, des saveurs, des odeurs. You are at the right place for discovering new things. And today I'm very happy, aujourd'hui je suis très très heureuse d'accueillir un chef, un jeune chef, une des étoiles montantes de la gastronomie française, Clément Bidard, bonjour. Merci, merci de votre invitation, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Bienvenue au Cial. Merci beaucoup en tout cas, et on va passer un agréable moment. Vous allez pouvoir découvrir une de mes recettes. J'ai la chance d'être bien entouré avec des jeunes de Ferrandu et j'ai mon second qui est à ma maison dans un tout petit village. Effectivement, nos commis de l'école Ferrière sont avec nous aujourd'hui et tout au long du Cial, l'école Ferrière, l'un des partenaires de la cuisine du Cial. Je le disais tout à l'heure, Je l'ai juste dit que vous êtes un des stars de la cuisine française. Vous êtes jeune ? Tout à fait, j'ai 25 ans. Il est 25 ans ? Oh my gosh ! Voilà, je suis jeune. J'essaie de montrer que les jeunes ont du talent quand même et qu'on essaie de pousser gentiment les vieux chefs, mais on en a besoin d'eux quand même. Dans mon restaurant, je travaille avec mon papa. Je suis la cinquième génération d'un restaurant qui existe depuis 1899. In his family, he's working with his dad in a restaurant that exists since 1899. Oh my God ! Donc comment s'appelle ce restaurant ? Le Saint-Lazare. Le Saint-Lazare. L'abergement Clémentia. On est entre Dombe et Brest dans un tout petit village dans l'Ain. Dans l'Ain, donc ça c'est au nord de Paris ? Non, 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 non. On est à côté de 45 minutes de Lyon. Voilà, dans l'Ain ! Dans l'Ain, pas très loin de Genève, pour les Suisses. 45 minutes away from Lyon. Une heure de Genève. Between Lyon and Genève and Genève in Switzerland. Vous n'êtes pas venu seul, chef ? Non, 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 je suis venu avec mon sous-chef. So Clément came with another Clément. Voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple en cuisine. So it's simple, it's Clément and Clément. And like Dupont and Dupont. Exactement, exactement. Working also in le Saint-Lazare. Bienvenue, en tout cas, dans la cuisine du Cial. Melissa est toujours avec nous, donc de l'école Ferrière. Et Yasaman, toujours avec nous de l'école Ferrière. Formidable. On va faire une belle recette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va cuisiner, chef ? Alors aujourd'hui, moi j'ai eu la chance durant un an de travailler avec un chef japonais. Et je vais vous amener... Il a été assez heureux pour un an de travailler avec un chef du Japon. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous faire goûter une version à moi, revisité avec une petite touche française du boeuf tataki, qui travaille avec des pâtes soba et un bouillon dashi. Le dashi, c'est... On travaille ça avec de la... On va faire un boeuf tataki, aujourd'hui. Exactement. Qui est révisité, en fait, avec des soba noodles, et avec un brasse, et avec des ingrédients très spéciales. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, on est sur de la bonite séchée. Voilà. Avec nos amis qui sont juste à côté, qui nous ont gentiment prêté ce produit qui est magnifique et qui va permettre de... Bon, les pâtés, on ne va pas leur rendre non plus. Non, voilà, on l'utilise, on en a besoin parce que vous allez quand même goûter. Parce que ça, c'est délicieux. Exactement. Ça, c'est génial. On ne leur dit pas, mais on va garder à vous. C'est génial. Donc, OK. So that's the recipe we're going to be cooking on today. It's a main course. Tout à fait. Donc, c'est un plat principal. Exactement. Un tataki de boeuf. Techniquement, un tataki, c'est quoi ? Alors, la technique du véritable boeuf tataki, il est cul dans une marinade. C'est-à-dire... Voilà, alors là, on le travaille différemment. C'est-à-dire que le boeuf, on l'a juste ici. On est sur un filet de boeuf de rache charolaise. We're going to work it differently and with French beef. Which is very gourmet. It's charolet beef. Voilà, il est cuit juste à 30 degrés à cœur pour qu'on ait pas cette sensation de sang qui est, voilà, visuellement. That has been cooked from before. 30 degrees in the middle of the piece here. So we don't have the bloody sensation. Tout à fait, voilà. Et on va ensuite réaliser une marinade qui va permettre de le laisser mariner durant qu'on prépare les autres ingrédients pour le plat final. And then we're going to work on this marinade. So we're going to work towards this final plate which will be very beautiful. En fait, c'est au confluent de la cuisine asiatique, la cuisine japonaise et vous, de votre tradition familiale. Exactement. Voilà, on amène cette petite touche de modernité mais tout en gardant la traditionnalité. C'est vraiment une cuisine entre création et tradition. C'est important. It's between creation and tradition. Tout à fait. So with his family, heritage, at the Saint-Lazare and with Japan's influence. Moi, ça me séduit énormément. Et ben voilà. Maintenant, au travail et comme ça, on va pouvoir goûter tous ensemble. On a des ingrédients japonais, on a des ingrédients français. Et on commence par quoi, chef ? Alors, tout d'abord au préalable. Ce qui est important, c'est de... Là, on est sur le filet de bœuf qui a été préparé la veille. Tout à fait. Il a été cuit au four, voilà. À 30 degrés à cœur. Voilà, dans une enceinte à 120, 150 degrés. So that means 120, 150 degrés so that in the middle it stays at 30 degrés avec un thermomède sonde, j'imagine. Exactement. Maintenant qu'on peut trouver de partout. Assez facilement. Voilà. Alors, pendant que Clément va le tailler, je vais réaliser... While Clément number two will slice... Non mais il faut trouver des codes. C'est ça, exactement. We'll slice the beef. We're going to prepare the marinade. La marinade qui va permettre de mariner la viande. D'accord. Alors, on travaille avec une huile de sésame. Noire, une huile de sésame noire. Black sesame oil. Exactement. Est-ce que ça s'appelle toujours du sésame quand c'est du sésame noir ? Oui, on garde l'appellation. D'accord. C'est vrai que sinon les gens ne comprendraient pas et voilà, ça permet de garder cette appellation jusqu'au bout. D'accord, ok. Ensuite, du vinaigre de riz. Rice vinegar. Qui a le nom aussi mirine qu'on peut trouver dans les... D'accord. Enfin, nous avons une sauce soja. Une sauce soja. Voilà. C'est de la vraie, hein ? Exactement. C'est de la vraie, hein ? Tout à fait. Et du ponzu. Un ponzu, c'est quoi ça ? C'est un vinaigre d'agrumes. Voilà, le yuzu. Citrus vinegar. Voilà, tout à fait. Yuzu vinegar, actually. Je peux sentir, chef ? Allez-y, allez-y. C'est ça. Oh là là, ça s'expose bien. C'est très parfumé. C'est très, très fragrant. C'est très intéressant. Ce sont des vrais, hein ? Ça vient du Japon. C'est marqué en japonais dessus. C'est marqué en japonais, là. On ne peut pas être plus près. Voilà. Alors, on n'y va pas vraiment avec le dos de la cuillère. C'est important. Sésame, oil, you can put a lot. Don't worry. Voilà. Too much is still not enough. Voilà. Ensuite, on vient apporter vinaigre de riz. Then bring some acidity with the rice vinegar. Voilà. La sauce soja. C'est bon, on dirait de l'art contemporain. Exactement, voilà. On est des artistes. Ça sent bon. Le sésame est très fragrant. Exactement. Voilà. The soy sauce. And the yuzu vinegar. Ensuite. C'est magnifique. Voilà. On va venir. Then you mix everything. Voilà. On est sur une belle couleur caramel. The color is very beautiful. It looks like caramel. C'est vrai que c'est beau. Et l'odeur, alors là. Voilà. On est vraiment... C'est très olfactif. Alors, on va ensuite goûter parce que c'est important de goûter à chaque fois ce qu'on fait. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas ajouté de sel. Parce que c'est vrai que le sel, on va en retrouver... Dans la sauce soja, déjà. Dans la sauce soja. Et maintenant, on fait de plus en plus attention à ne pas travailler les choses trop salées. Tout à fait. Il faut faire attention. On fait attention à votre corps. Et c'est important, voilà, de prendre soin de vous. On va rajouter un petit peu de sésame. On va rajouter un petit peu. Ensuite, on va disposer directement la viande dedans. Then directly the beef inside of this marinade. Alors, j'ai une question, chef Clément numéro 2. Je vois votre couteau, là. C'est un couteau un peu spécial. Est-ce que c'est un couteau japonais? Est-ce que c'est un couteau japonais, chef? C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse, d'accord. C'est un couteau suisse, voilà. C'est un couteau qui a une histoire suisse. Pourquoi? Parce qu'il a servi à un chef qui a fait les sélections pour les Bocuse d'or en Suisse. Ah oui, bien sûr. Voilà, alors j'ai hérité de ce couteau. Et c'est voilà, pour la petite anecdote, c'est... Et à chaque fois, ce qui est important, c'est quand quelqu'un vous offre un couteau pour ne pas casser l'amitié, il faut donner une pièce. Il faut donner une pièce. Voilà. Vous avez donné la pièce? Alors, les plus généreux, ils donnent deux euros. Les plus petites bours, on va donner que 50 centimes. Mais c'est important, il ne faut pas casser l'amitié. C'est la petite anecdote. The knife is very interesting. I was asking, is this a Japan knife? Because, you know, it's very trendy. No, 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 no. It's Swiss. And actually, it has been used by someone for the Bocuse d'or, which is a very famous competition in France. And he's highlighting a very important tradition that we have here, is that if someone gives you a knife, it's important that you pay back with giving a penny. So, if you're generous, you give two euros. And if you're a student, you can give like one penny, it's okay. But you have to give something back in order to not break the friendship. It's a very important French tradition. So, you put your film very close to the meat, so that it doesn't oxidate and so that it's really, the marinade really goes into the meat. Yeah, very important. Alors, on va laisser ça de côté, gentiment travaillé. Yes. Pour vous expliquer, on a pris un petit peu d'avance. So, we did things in advance, just to show you. Ce qui est important ici, vous allez voir différentes couleurs, je vais vous montrer. On a réalisé des pickles. Les pickles, we made some pickles. Très, très simple. On a quelque chose de mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est 1, 2, 3. Ça, c'est simple jusque-là. 1, 2, 3, if you want to remember, it's a trick. Voilà. 100 grammes de sucre, 200 grammes de vinaigre blanc et 300 grammes d'eau. 100 grammes de sucre, 200 grammes de vinaigre blanc et 300 grammes d'eau. 1, 2, 3. Voilà. Très simple. On va porter à ébullition. Make it boil. Et ensuite, on va directement disposer les légumes dedans et qui vont venir se gorger de ce liquide pour devenir légèrement acidulés. Ça va apporter un petit peps supplémentaire à notre recette. Alors, on a travaillé... The acid of those vegetables will bring a little peps to our recipe. Voilà. On a travaillé le chourave. C'est bon, ça ? Le chourave. C'est hyper bon. Exactement. Et vous l'avez taillé ? Il est taillé. Et ensuite, avec un petit emporte-pièce, on va faire des petits biscuits. Il y a du travail. La carotte, qu'elle soit ronde. D'accord. Ça, on peut comprendre. Le chourave, ce n'est pas cette forme-là. Ça n'a pas cette forme-là. Et voilà, on a travaillé... Toutes les petites mains nous ont aidées. On a ajouté dedans directement un petit peu de limoncello. On va avoir cette petite touche citron et de l'origan séché. On a ajouté un petit limoncello pour avoir le lemon taste plus l'origan. Ensuite, dans la carotte, on a travaillé qui est un jus de clémentine. Et le radis, on a une petite touche de Campari. Moi, je pensais que vous nous ameniez au Japon, mais on va quand même faire un petit détour par l'Italie. Moi, je voyage de partout. C'est important. On prend tout le monde et c'est important d'utiliser les bons produits un peu de partout. Et ce qui est important, c'est ce que je dis toujours, dans un plat, il faut trouver les différentes saveurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un petit peu d'amertume, un peu d'acidité, quelque chose un peu plus sucrée et vraiment que tout se mélange. Il faut aussi trouver différentes textures, un peu plus moelleux, du croustillant. C'est vraiment important pour que le palais puisse tester toutes ces choses-là. C'est vraiment important dans un plat de trouver tous les différents types de flavors, acide, sucre, sucre, tout, et toutes sortes de textures, aussi, douce, tout, Et Chef Clément est très, très consciente de ça. On va... Pour accélérer... Donc, les pickles de carottes, les pickles de chourave, et ça, c'est les pickles de radis. Radis, voilà. Et pour accélérer le processus, on passe en machine sous vide. Ça va faire bouillir le liquide qui va s'imprégner directement dans le légume. Et on appelle ça une imprégnation. C'est l'impression. Quand vous faites les pickles ? Exactement. À quelle étape ? Je n'ai pas compris. Alors, c'est à la fin. Quand le liquide est réalisé, on met les légumes dedans, en sac sous vide, et on met directement en machine sous vide. Et ça va venir s'imprégner et décupler la puissance. Très intéressant. Ensuite, pour trouver ce côté croustillant, nous allons travailler l'enoki, qui est un champignon coréen. This is a Korean mushroom. It doesn't look like a mushroom, but it is a mushroom. Il a été coupé ? Il a été coupé, voilà. It has been minced. Sinon, il ressemble... Alors voilà, il est grand comme ça. Voilà. Il y a la tête, ici, et vous avez la tige. Voilà. Et il sera frit. Et vous avez également le choukel. Et le kale, le cabage, c'est bien sûr, ce qui est très trendy. C'est très, très à la mode. C'est très à la mode. C'est très, voilà. C'est pour le côté très healthy, tout ça, c'est très important. Tout à fait. Et enfin, les pâtes soba. Ça, c'est bon. Soba noodles. Voilà. Qu'on se cotait un petit peu sarrasin. Voilà, du sarrasin. Black wheat, it's very, very good. Voilà, exactement. Plus, it's gluten free. Exactement. C'est sans gluten en plus. C'est voilà. Pareil, c'est tendance. Exactement. C'est important. On en trouve de partout, maintenant, dans les épiceries fines ou même dans les épiceries plus typées Asie. Et voilà. Et enfin, elles seront pochées dans le fameux bouillon d'achis qu'on a parlé tout à l'heure avec. D'accord. Voilà. Alors... D'accord. Donc là, on a mis le buffet mariné. Voilà. Ça, c'est fait. Les légumes... Qui sont piqueuls. Piqueuls, voilà, qui sont travaillés dans un vinaigre légèrement relevé. Vous avez pu préparer votre chou. Qu'est-ce qu'on a fait pour le préparer, en fait ? Alors, vous avez votre grande tige. On retire juste la côte, la côte centrale. C'est une plume, en fait. Exactement. Tout à fait. On retire la côte centrale qui n'est pas très agréable et ensuite, ils sont rincés, préparés. Donc, avec la chou, vous faites juste le fil dans le milieu de la bouche. Voilà. Et puis, c'est OK. Vous les laissez juste là. Tout à fait. Et pour les mushrooms, vous les mettez dans... Juste la base qui ressemble un petit peu comme à une racine. D'accord. Juste pour séparer. Et enfin, on les sépare un petit peu pour frire. À la main. Exactement. OK, super. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que le bouillon d'achis ? Le bouillon d'achis, c'est une eau qu'on va monter en ébullition. On va la stopper. On va éteindre le feu et on va mettre dedans l'abonite. In boiling water, out of the heat, we're going to put the dried fish. Qui est un poisson séché. Voilà. Qui ressemble au thon. Voilà. Qui va venir... And actually, this fish is some kind of tuna. Qui va permettre de venir parfumer l'eau. Donner ce côté, on va dire, type un fumé de poisson. Voilà. Qui va venir aromatiser l'eau tout en donnant ce côté très marin. Just like a fish broth. Alors, moi, j'ai une question, chef. Il y a deux couleurs dans votre machin-là. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Ashi ? C'est dashi. Après, c'est de la bonite. D'accord. Voilà. Le dashi, c'est le bouillon qui vient en découdre. Mais pourquoi il y a deux couleurs ? Alors, là, on est sur la croûte, on va dire. Le dessus. C'est pour ça qu'on a un côté qui est beaucoup plus séché parce que c'est séché. Je me demande pourquoi il y a deux couleurs différentes. Donc, c'est le top. C'est plus dry. Et ça, c'est toujours de la chair de poisson. C'est tout le temps la même. On peut goûter, on peut manger comme ça. C'est très bon. C'est très bon. C'est un hosti. C'est un hosti marin. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est intéressant. C'est puissant. Ah, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est un peu salé, pas trop. C'est quand même un peu salé. Il faut boire un petit peu d'eau après. C'est pour voir. Et ensuite, on travaille avec des algues kombu. Alors, je n'en ai pas en visuel, mais je vous laisserai aller juste en face et comme ça, vous pourrez regarder en même temps les algues kombu qui vont permettre de parfumer. Et voilà. Ensuite, on laisse infuser durant 15-20 minutes. 15-20 minutes, vous laissez l'eau hors de la fuite. Exactement. C'est très important. Et on va enfin assaisonner avec notre sauce soja et notre vinaigre de riz. Voilà. On va donc rectifier l'assaisonnement. D'accord. Là, on est sur une base. Parfait. Voilà. En fait, ça, c'est un classique de la cuisine japonaise, le bouillon d'ashi. Ils s'en servent de partout. C'est impressionnant. Et après, c'est vrai que chaque région, c'est comme en Amérique du Sud avec le ceviche. C'est ça. Tout le monde se bat pour dire c'est du Pérou, c'est colombien. On a appris tout à l'heure, si vous voulez aller sur le replay sur la chaîne YouTube, la différence, justement, entre le ceviche de l'Équateur et du Pérou. Exactement. Les morceaux n'ont pas la même taille. Et du coup, ça n'a pas le même goût. Et donc, le dashi, c'est un peu ça aussi. Chaque région le fait différemment. C'est un petit peu ça également. Et c'est vrai qu'on peut l'assaisonner comme on l'entend. Parce que c'est vrai que si on est plus près de la mer, on va avoir des connotations un petit peu plus marines. Et c'est pour ça qu'on va utiliser différents produits. Après, c'est vraiment au goût de chaque chef. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant d'adapter, nous, avec notre cuisine française, puisque c'est notre tradition. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut... Exactement. Alors, on a réalisé notre friteuse artisanale qui va nous permettre de frire. Soyez prudents si vous faites ça à la maison. La friteuse, l'huile chaude, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux. Et c'est pour ça... C'est ce qu'on balançait autrefois dans les châteaux forts, ce qu'on balançait sur les ennemis. Et voilà, alors justement. Soyez prudents. Be very, very careful with boiling oil because it's very dangerous. And I'm kidding. I'm saying, you know, in the Middle Ages, that's what we used to throw on the enemies. He said, yeah, precisely, precisely. C'est de l'huile de quoi? Là, on est sur une huile neutre. Huile de colza, huile de pépins de raisin. Pépins de raisin, c'est mieux. This is a neutral oil like grape seeds or colza. Voilà. OK, super. On va pouvoir frire donc l'enoki. We're gonna fry the mushrooms. on va cuire les pâtes soba. Et on va les cuire dans le bouillon. Dans un bouillon. Je savais. Dans un bouillon qui va permettre de les aromatiser. D'accord. So we're gonna cook the mushrooms as well as the soba noodles. Black wheat noodles. Voilà. À côté, on a réalisé deux condiments. Besides that, we realized two condiments. Alors, un condiment à bergamote. Oh, c'est bon ça. One with bergamote. Ça, c'est pas japonais. Non. Ah ah. Non, on garde ces petits côtés agrumes. Voilà, là on est sur vraiment... Pardon, je suis gourmand, non ? On est vraiment purement bergamote. Ce qui va mener exactement... On est à Nancy. Il va mener de la puissance. Alors, pour avoir cette texture, il faut savoir que la bergamote c'est très puissant, c'est très acide. Et pour arriver en... Si vous ne connaissez de bergamote, c'est un genre de lemon. Exactement. Alors, c'est très spécial. On réalise un gel, c'est-à-dire pour un litre, pour 600 grammes de jus de bergamote que vous pouvez trouver maintenant de partout. 600 grammes de bergamote de jus de bergamote. Voilà. On va utiliser 8 grammes d'agar-agar, qui est un gel étrure naturel. 8 grammes d'agar-agar. Voilà. Et on va rajouter 100 grammes de sucre et 1 gramme de xanthane. Et 1 gramme de xanthane. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça ? Ça va permettre de casser l'acidité. D'accord. C'est tellement acide que là, on va pouvoir retravailler dessus. Voilà. Et nous avons réalisé aussi un autre condiment. C'est joli, ça. C'est un condiment à la carotte. C'est ce que j'allais dire. On dirait une grosse carotte, là. Exactement. Ah, avec la fan. Voilà, on a la fan et on a la carotte au milieu qui est travaillée. Alors, je vais juste prendre un petit ciseau. parce que je me suis dit « C'est un petit gel de carotte. » Il me dit « C'est un petit gel de carotte. » Voilà. C'est un petit gel de carotte. Un gel de carotte. Et maintenant, on peut trouver des jus de carotte de partout. C'est drôle. Et on réalise le même processus, sauf qu'on enlève le xanthane. D'accord. Parce que là, on a moins d'acidité. C'est la même réciproque que pour le burger mat mais avec des carottes et un xanthane. Voilà. pendant que l'équipe travaille, que l'équipe de choc travaille. Exactement. L'équipe de choc. Le chef, il va faire un petit... Ça va bien, Yusama ? Oui. On fait frire les champignons, donc super. Voilà. Ils sont top, hein ? Ils sont top. C'est parfait. Dans le fond de l'assiette, on va venir réaliser. Dans le fond de l'assiette, on met des gélis de bergamot et des gélis de carottes. Et les couleurs, c'est magnifique. C'est très, très joli, ça. J'adore. On dirait des bijoux. Voilà. Mais c'est ce que je dis, la cuisine, on mange d'abord avec les yeux. Ça va permettre de nous formater. C'est vrai, comme on se dit, si c'est beau visuellement, ça doit être bon. Après, ce qui est important, il faut que ce soit bon gustativement. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait cette sensation de déception. Tout à fait. Voilà. On dispose ça au fond de l'assiette. On va ensuite aller voir notre bœuf s'il a bien travaillé. Clément a parfaitement travaillé pendant qu'on parlait gentiment. Il y en a qui bossent. Heureusement, heureusement. Il l'a retourné. Le bœuf a mariné et il a été tourné pour assurer que les pièces ont été en contact avec le marinade. Et on va pouvoir ensuite maintenant le tailler. Et maintenant, on va le mincer. Vous pouvez le travailler à votre convenance, c'est-à-dire... Oui, c'est chaud. C'est ça, c'est chaud. Oui, c'est bien. C'est-à-dire, nous, on va réaliser des gros cubes. Certaines personnes peuvent le laisser dans cet esprit-là, c'est-à-dire en tranches, directement. Vous pouvez le laisser en slices, c'est à vous. Vous décidez. Super. Et on va aller ensuite pouvoir dresser. Et comme ça, tu vas pouvoir me remplacer et tailler. J'ai encore une question, chef. Je peux? Oui, il faut. Techniquement, quand on dit un tataki, c'est quelque chose qui veut dire que ça a été mariné, que ça a été cuit. Ça veut dire quoi un tataki? Le véritable bœuf tataki, il reste mariné et cuit juste d'un côté, à l'air-retour. Ah, c'est ça. So that's my question. What really is a tataki, technically? So a tataki has been mariné and has been cooked but only on one side. de base, c'est ça. Voilà, nous on amène une technique un peu plus moderne, c'est-à-dire il est pré-cuit mais il n'est pas surcuit. En fait, vous avez fait l'inverse. Exactement. C'est bien. Alors on va venir poser le bœuf. Voilà. Oh, c'est bon. Tant mieux. C'est quoi le... Non mais... It's not a surprise. I'm saying, oh mon, it's good. C'est quoi le petit goût qu'on trouve sur soja? C'est le ponzu. C'est le ponzu, Qui amène de la longueur en bouche et de la rondeur. C'est ça. Exactement. Il y a un truc que je ne connaissais pas, c'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il va amener ce rondeur. Le ponzu, c'est le vinaigre de yuzu. Exactement. D'accord, j'ai compris. Alors, on a posé directement ça. Les champignons sont en train de frire. C'est vrai, c'est la longueur en bouche. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très long dans votre mouth. C'est très intéressant. Ça. On a des petites herbes toutes jolies. Oui, on a des sprouts ici. Ils sont très belles. Voilà. Le chiso rouge que vous avez juste ici qui tire vers des goûts de cumin. Je vais vous dire. Je suis gourmande, pardon. Il faut, il faut. Mais c'est... Ah oui. Il a ce petit côté de cumin. C'est d'accord, ça. C'est très épicé. C'est très belles. Moi, je vais vous faire travailler, monsieur. Comme ça, vous allez faire goûter à tout le monde. Parce que c'est vrai que nous, on mange mais tout le monde nous regarde et là, au moins, c'est concret directement comme ça. Oui, tout à fait. C'est de l'échange. Oui, exchanger des idées, exchanger des bons tastes. Wow. Alors, moi, par contre, j'ai un problème. Moi, en tant que consommateur de base, peut-être comme vous qui êtes visiteur du ciel, on voit des belles choses. Mais à la maison... Est-ce qu'on peut trouver ça ? Mais oui, ou est-ce qu'on trouve ça ? C'est la question. On peut trouver ça. Maintenant, je ne sais pas si sur Paris, vous avez... Mais Grand Fray, je crois que ça existe aussi. Grand Fray, on arrive à trouver maintenant des pousses comme celle-ci. On peut maintenant trouver... Même aussi, vous allez dans des marchés couverts, un petit peu haut de gamme. Vous avez la chance à Paris d'avoir des produits un peu plus facilement à portée de main qu'en province, entre guillemets. Après tout, on peut peut-être le faire pousser aussi. Les mini-pousses comme ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir mon jardin à côté, derrière mon restaurant et je fais pousser mes herbes. Ça, on ne peut pas. D'accord, c'est marrant ça. Ça ne résiste pas. Par contre, on peut travailler ensuite des petites pousses de différentes herbes qui vont pouvoir être semblables. C'est quoi ça, le truc vert ? C'est de la persinette. Oh ! Baby parsley. Mais vous avez un goût qui tient vers la coriandre. Tout est très... Oui, avec les feuilles bien dentelées. Exactement. Exact. Voilà. Tenez, regardez, monsieur. Voilà, baby parsley. Faites, voilà. Vous êtes nos jardiniers aujourd'hui, comme ça vous... Oui, c'est fait pour. J'espère que vous vous enjouez avec baby parsley. Voilà. C'est bon. Goûtez les chatons, là. C'est super bon. Voilà. Regardez la couleur de l'enoki. qui était blanc et maintenant qui est devenu légèrement caramel. Oui, c'était blanc et maintenant c'est caramel. Les pâtes soba qui ont été dans le bouillon d'Achi exactement, pochées environ 3-4 minutes. Après, tout dépend comment on l'aime. Les Italiens vont dire « Ouh là là, c'est beaucoup trop, nous on les veut al dente. » On s'adapte. C'est possible. C'est vraiment à la convenance de chacun. Donc, il dépend de la façon dont vous les aimez. Si vous les aimez al dente, c'est moins. Si vous les aimez à ce genre de choses, c'est plus. Tout à fait. On peut vraiment s'adapter à ce genre de choses. Au Japon, ils les mangent comment ? Alors, assez cuites. Ah oui, d'accord. C'est assez cuites. Après, c'est vrai qu'on s'adapte vraiment à chacun, mais c'est vrai qu'il les préfère un peu plus que cuites. Voilà. Je me suis demandé au Japon, s'ils les ont al dente ou plus 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 plus? Il me dit « Non, non. » Au Japon, non, c'est vraiment plus al dente. C'est vraiment beaucoup plus cuites. On les égoutte bien. On les égoutte un petit peu. Et on va venir recouvrir. Oh, il fait ça bien. Voilà, on s'applique. C'est important. Voilà. Tout en détail, c'est très important, comme Chef Clément 16. Voilà. Et là, vous avez les pickles qui ont été faits. Et maintenant, les pickles avec la rache, avec la carotte et avec le cabage. Apporter déjà de la couleur visuellement, mais aussi cette petite touche acidulée que vous allez pouvoir retrouver. Ils ont été assaisonnés, bien sûr, à la sortie de la friteuse. Ils ont été assaisonnés avec du sel, tout simplement. J'ai une totale confiance, mais on me demande toujours, quand même. Ça n'exclut pas. Voilà. Et on va venir le chou... Alors, on va frier. Il n'a rien fait avec le chou raf. Le chouquel, il va être fri. Ah, très bien. Voilà. J'en suis sûre. On va venir. Donc, les jeunes pousses, ici. Voilà. Ça s'appelle comment, ça, déjà ? Chiso rouge. Chiso rouge. Chiso rouge. Voilà. Red chiso. OK. And baby parsley. OK. There we go. Voilà. Ah, le chouquel frit, c'est super bon, ça. Ça fait des chips. Attention, parce que tout ce qui est légumes verts, il y a un peu d'eau. Alors, c'est vrai que dans la friteuse, huile et eau, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ça ne fait jamais bon ménage. Alors, il faut faire attention. Bez très attention à la maison si vous faites ça, si vous frisez, votre kale, le cabage, parce que c'est plein d'eau. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et parce que c'est plein d'eau, l'eau et l'eau, c'est jamais une bonne idée. Donc, bez très attention, couvrez-le, pour que ça ne se passe pas partout. Voilà. On va dresser en attendant la deuxième assiette. Oui. Donc, ce tataki de bœuf avec des nouilles soba. Est-ce que je vais te faire ça ? Je te laisse les... Et vous qui êtes parmi nous, vous avez eu raison de venir parce que dans quelques instants, vous allez pouvoir déguster, justement, ce très beau plat du chef Clément. Le Saint-Lazare, très belle adresse, on le disait, entre Lyon et Genève. Un restaurant de famille où on fait également notre propre pain aussi. Ah ouais ? Parce que début de 1900, ça a été une boulangerie et ça me tenait à cœur de faire ce clin d'œil à mes ancêtres. Et je fais un pain qui est différent pour chaque plat pour vraiment pousser l'association jusqu'au bout, vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Intéressant, hein ? Et voilà. On travaille avec un meunier qui fait de la farine bio et qui travaille à côté. Alors, vous pouvez goûter notre spécialité, c'est un pain au foin. Un pain au foin ? Voilà. Un pain qui est vraiment qui est très floral. Alors, chef Clément Bidat est telling me that in his family restaurant, they really do everything, including the bread. And actually, this is a kind of wink to the tradition because it's used to be a bread store. so that's a way to recall the tradition in the family with all different kinds of bread, even the most surprising bread. Et on a des petites graines. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, là, on est sur de la graine. Alors, je ne connais pas le véritable nom parce que je vais l'écorcher le nom japonais. Alors, ça fait une... C'est une graine de sésame. C'est un type de sésame qui est travaillé avec des agrumes. Le yuzu. Voilà, c'est ça. C'est addictif. Et c'est addictif. C'est vraiment addictif. Et si on a le malheur de mettre la main dedans et de commencer à goûter, on ne peut pas... J'aurais prévenu. C'est une tuerie, chef. Ah oui, non, c'est vrai que c'est... It looks like it has been popped. Oui. Donc, ça a été soufflé un peu. Alors, on a cette impression, mais je ne pense pas. Non ? Oui. C'est incroyable. C'est très intéressant. Et donc, ici, avec notre chou kale, qu'est-ce qu'on en fait ? On vient apporter... C'est très visuel, on a apporté un peu de couleur, mais ce qui va amener à ce côté très croustillant. C'est assez salé, les graines. C'est un petit peu salé. Oui, oui, c'est salé. On va retrouver la bouteille d'eau parce que... Hein ? À force de parler, c'est... Non, mais c'est que c'est salé, surtout. Mais c'est super bon. Ça porte un nom japonais ou quoi ? C'est un nom spécifique japonais. Alors, graines de sésame au yuzu. Voilà. Il y a différents produits dedans. Il y a de l'agrume du yuzu, mais il y a aussi un peu de sauce soja. On a différents petits mélanges. Super intéressant. Le dressage est quasiment terminé. Donc, le making of the plate c'est terminé. On récapitule. On récapitule. Le condiment avec bergamote et carotte. Donc, au fond, le condiment. Carotte et bergamote. Carotte et bergamote. Vous voyez les petits chatons, ils sont en train de... Mais c'est pour vous, hein ? Voilà, de préparer avec précision. Carotte et bergamote au fond. On a bien compris. Ensuite, le tataki de bœuf. Le bœuf qui a été mariné, qui est taillé. Couté, mariné, japonais. Et ensuite, les soba noodles. Ensuite, les nouilles soba. Les nouilles soba. Voilà, très bien. On retrouve ensuite les pickles. Jusque-là, ça va. Les fried mushrooms. Voilà, tout à fait. Les gnocchi. Les gnocchi frits. Les petites jeunes pousses. Les young sprouts. Le chou-kale. Et puis, le brot. Again, le dashi brot. C'est encore du dashi, ça. Voilà. Le dashi. On va terminer le bouillon dashi qui va être servi en salle à vos convives. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre au dernier moment. Au dernier moment, tout à fait. C'est quelque chose que vous voulez ajouter au dernier moment, de bien sûr, pour préserver toutes les textures de vos ingrédients. C'est important, c'est qu'on a un très beau visuel. Et c'est vrai que le but, c'est une fois qu'on va ensuite servir le bouillon au dernier moment en salle, là, c'est important de vraiment prendre la fourchette et de vraiment mélanger les saveurs. De vraiment avoir les différentes choses qui vont s'additionner, un peu se neutraliser. C'est vraiment important de jouer là-dessus. C'est très intéressant parce que toutes les différentes textures et les différents tastes, elles vont se battre ensemble. Elles vont ajouter les choses à l'un de l'autre. Certains vont perdre, certains vont gagner. C'est très intéressant de mélanger, de mélanger tout dans la tête dans chaque bite. On va donner les pâtes aux filles comme ça, ils vont pouvoir... Super, merci, chef Léman. Qu'est-ce que vous rajoutez, là ? Là, on rajoute le fameux ponzu. Ah, c'est toujours le ponzu. Le jus de vinegar. Alors, vous ne pouvez pas le sentir à la télé, mais ça sent bon. Si, si, si. Ah oui, je suis sûre que ça sent tellement bon que ça traverse la caméra. Ça va traverser les écrans. Maintenant, on est très fort. Ah non, mais c'est énorme. On est dans le 3D, maintenant, on est vraiment dans les choses comme ça. On s'adapte. Formidable. Voilà. Non, c'est très, très bon. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir terminer. Alors, je vais juste voir si j'ai une petite saussière. Est-ce qu'on a une petite saussière ou pas pour servir les pépis? Non, ça ne te dit rien. We're looking for a saucepan. On n'en a pas. C'est louche. C'est louche. On s'adapte. Il faut s'adapter. Le choukel comme ça, c'est super à l'apéro. Ça peut servir à tout en final. On en fait un petit peu plus et ça commence à l'apéritif et ensuite, on peut le retrouver dans l'assiette. Magnifique. Voilà, c'est assez sympa. L'assiette est déjà magnifique. Mais moi, j'ai peur qu'en ajoutant le bouillon, on casse le côté un peu cru du bœuf, un peu le croustillant, etc. J'ai peur de ça, moi. Non, 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 non. Parce que si vous voulez, on n'en met pas non plus à rabord. C'est vraiment un fond qui va permettre juste de venir retiedir la viande. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, mettre juste un fond qui va permettre juste de venir retiedir. Le but, on n'est pas sur une soupe. Ce n'est pas une soupe, c'est juste un petit peu. Et en fait, ça chauffe la viande juste un petit peu. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est un plat, chef, qu'on retrouve à la carte de votre restaurant, le Saint-Lazare ? Alors, il est actuellement à la carte de mon restaurant. Je travaille avec un menu qui change tous les deux mois. Voilà, le but... Le but de changer de produit tous les deux mois, ça permet de travailler des produits de saison. Exactement, on travaille des produits de saison, on travaille beaucoup avec des producteurs locaux. Et c'est vraiment important de travailler là-dessus. De producteurs locaux, attendez, chef, votre sauce soja, Oui, mais ça, c'est normal parce qu'on s'adapte quand même à chaque plat. Mais c'est important, c'est ce que je dis. Moi, je me défends là-dessus parce que c'est vrai que je suis dans un tout petit village. Voilà, j'ai la chance d'avoir la volaille de Bresse pas très loin de chez moi. C'est vrai, mais oui. Le cendre de Saône également. Et c'est vrai qu'il faut tirer vers ces produits-là, le développer, mettre en avant qu'il y a des jeunes qui, chaque jour, se lèvent le matin pour reprendre le travail de leurs grands-parents, de leurs parents. Et c'est important de développer là-dessus et de vraiment les mettre en avant parce qu'il y a des jeunes qui en veulent et qui ont la niaque. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Chef Clément says, I'm lucky enough to be in a region where we have incredible products, whether it's breast poultry, whether it's special fish from the region. And every single morning, some people do wake up and want to build up very beautiful things. And we have to encourage this as chefs because it's our mission to do that. et j'adore, mais je suis très touchée par ce discours. C'est vrai, mais c'est notre devoir de le faire. Exactement. Non, non, c'est important et c'est vrai que je me bats là-dessus. J'y appartiens à une jeune association qui s'appelle les Jeunes Restaurateurs d'Europe. Chef Clément est un membre d'une jeune association qui s'appelle Young Chefs d'Europe. C'est-à-dire qu'il faut avoir entre 23 ans et 45 ans qui va être propriétaire de son restaurant. Par le biais avec mon papa, on est en session. Moi, je garde mes parents parce que j'ai besoin d'eux avec moi et c'est important de travailler en famille et c'est important d'avoir cette vision-là et surtout, c'est ce que je dis tout le temps, c'est mes parents qui m'ont donné goût à la cuisine. Ils ne m'en ont pas dégoûté. C'est déjà pas mal. Ça, c'est important de le dire. C'est déjà pas mal. Ils m'ont poussé à faire des études. C'est pour ça que j'ai fait une section générale avant de me diriger dans la cuisine et c'est ce que je dis. Clément, mon second, a un parcours aussi atypique. Il a fait des études de droit et au final, il s'est réveillé un matin et il a dit qu'est-ce que je fais dans le droit ? J'ai envie d'être en cuisine et maintenant, il est avec moi et c'est important. C'est ce que je dis à tous ces jeunes que j'ai soit dans mon restaurant ou soit un peu de partout. On vient tous d'horizons différents mais au final, c'est une passion et c'est ce que je dis. Regardez, on ne se connaissait pas il y a encore 15 minutes et au final, un plat et c'est ça qui est magique. We're all coming from different horizons. We have different CVs. Chef Clément, number two, was in law. He was studying law and he said, no, 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 what I really want is being inside of the kitchen. That's really what I want to do. And Chef Clément, number one, says, see, 15 minutes ago, we didn't know each other and now we're working together towards the same objective and we're having fun together. Voilà, c'est ça. C'est ça, on s'amuse, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est ce que je dis, j'ai la chance d'avoir pu voyager un peu de partout et on se rend compte, même si on ne parle pas la même langue, au final, avec des gestes et la cuisine permet de nous faire parler la même langue et c'est impressionnant. Even when we don't speak the same language, the gestures are the same and then finally, it's all the same language, we're all looking towards the same direction. C'est beau, ça. Et que même si ce plat, vous allez le faire chez vous, il sera unique parce que c'est vous qui allez le faire, l'assaisonner comme vous le voulez. Et c'est ce qui est beau dans ce métier. Alors, il va falloir trouver du bon bœuf. Il va falloir trouver du bon bœuf, mais on a la chance d'en avoir du très, très bon. Exact, exact. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les chatons ? Alors, ils sont en train de terminer l'assaisonnement. Oh ! Voilà. Ça marche ? C'est pas évident, les deux chèvres. Ils se débrouillent très, très bien. Mais au bout du 200e bol, ça va être... C'est bien ? Elle va avoir le coup de main après. C'est super. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas les tourner, chef ? Donnez-lui le tour de main. Je vais te donner, regarde, une plus petite. Tu peux prendre la plus petite, tu vois, et tu tournes comme ça. Tu tournes, voilà. Ça marche ? Voilà. Tous les jours, une masterclass différente. Exactement, voilà. C'est formidable, ça, quand même. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Romain Gickel. Voilà Romain Gickel qui était aujourd'hui au restaurant des chefs, au restaurant VIP, qui était hier ici avec nous. Exactement. Et on a très, très bien mangé à midi, en plus. Romain Gickel. That's one of the France's greatest chefs, Romain Gickel. Voilà, merci. Mais c'est le rendez-vous des chefs, ici, dans la cuisine du Ciel. C'est ça qui est important. On vient de partout, et on se retrouve, et voilà, c'est un très beau moment des changes. Et on transmet. Et on transmet, exactement. Et on transmet. Et je suis jeune, on transmet. Je sais. Mais c'est ça qui est super. J'apprends encore tous les jours, c'est ce que je dis. Est-ce qu'à 70 ans, si on se rend là, on dira peut-être encore, on apprend tous les jours. On peut apprendre tous les jours, il y aura toujours quelqu'un un peu plus âgé que nous. Et bien voilà, c'est super ça, c'est super. Voilà, là, on arrive près du but. Soyez encore patient, quelques instants, ne vous inquiétez pas. Un peu plus de secondes, encore. Ce qu'on va faire, c'est que ça, Clem, on va mettre un tout petit bout. Ça, on va pouvoir mettre les petits pickles. C'est très beau. Et ce qui est important, c'est que le bouillon va vous le faire goûter à part. Ah, voilà. Comme ça. Voilà, le tour de main. Moi, je dis bravo. Un peu de crès. Moi, je dis bravo. Si tu peux en mettre un peu de crès, tu mets la persille. Super. Avec les jambes brusse. Non, mais c'est excellent. Oh, il est bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Et bien, c'est absolument super. Je vais aller chercher quelques petits contenants. Je disparais de la cuisine. Donc, vous continuez de mettre le chou kale avec le petit croustillant. Voilà. Les nouilles soba. Magnifique. Et bien, voilà. Super. There we go. Le petit chou kale frit. Les graines de sésame aromatisées aux agrumes qu'on a vus tout à l'heure. C'est une tuerie. Vous avez goûté les graines de sésame. C'est incroyable. C'est vraiment très, très, très bon. Ça, c'est vraiment super. Est-ce que vous restez avec nous, chef, pendant quelques temps sur le ciel ? Oui, je reste encore. Je suis présent demain. Je serai au restaurant. Demain, alors, je vais pouvoir goûter. Vous pouvez goûter en vrai. Donc, demain, chef Clément Bida sera au restaurant et vous, si vous reviendrez demain, vous pourrez rire sur le take-away. C'est très intéressant. C'est un repas à quatre mains, d'ailleurs, chef Clément. Tout à fait. Je suis avec Johan Leclerc, qui est un chef qui a une étoile Michelin et émov et qui est à côté de la Rochelle. Tout à fait. Johan Leclerc qui fera une démonstration de cuisine avec nous aussi sur le dernier jour. Eh bien, regardez, c'est parfait. Voilà, avec les allers-retours toujours entre la cuisine VIP et l'espace démonstration du ciel. Donc, le brin d'ashee est being served on the side so you can enjoy it, enjoy all the flavors. Voilà. Ça tombera pas plus bas. Tout va bien. Super. On va faire goûter. Très bien. Eh bien, voilà. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, chef. Eh bien, de même. C'est un moment agréable. Très, très sympa, très gourmand, très fragrant, avec plein de belles découvertes. Exactement. Je suis tellement heureuse que je vous rencontre aujourd'hui, chef, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, des flavors à découvrir, et c'est ce que le ciel est out about, of course. Et je disais, c'est ça le ciel, découvrir de nouvelles choses, et si on vient avec cet état d'esprit, on n'est jamais déçus. Tout à fait. Thank you for sharing this beautiful recipe here in La Cuisine by Cial. Merci d'avoir partagé cette belle recette. On vous retrouve demain dans le restaurant VIP et dans l'espace restauration emportée. Cette recette, on peut la revoir sur la chaîne YouTube du Cial. N'hésitez pas à vous abonner. This recipe, as well as the other recipes, can be seen again, and again, and again, and again, and again, on our YouTube channel. Please subscribe. And we're going to see you on tomorrow, because this was the last demonstration for today. On vous revoit à partir de demain, 10h30, cours de cuisine, et puis les démonstrations au fur et à mesure de la journée. Je vous souhaite un très bon Cial 2018. Enjoy the Cial, enjoy Paris. Profitez bien de Paris. Moi, je vous dis à demain. Merci, chef. Merci. À bientôt. Au plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501